pour créer un nombre aléatoire ils disent mat.random et parenthèse ouvre entre parenthèse ferme ça veut dire va dans l'objet mat comme on avait vu avec l'objet date va dans l'objet mat et accède à la méthode random ici c'est plus pas vraiment un objet mais bon on va y reparler plus tard de ça va dans mat. ça fonctionne de la même façon va dans mat et pas la méthode random c'est ce qu'il fait mat.random pour créer un nombre aléatoire si vous en avez besoin dans les jeux vidéo on a parfois besoin des nombres aléatoires utiliser pour retourner le plus grand on va faire mat d'abord point max prend le maximum celui qui est le plus grand il va dans le l'objet mat et trouve nous le plus grand point max appelle cette méthode là et vous voyez si bien qu'il ya des paramètres il ya même deux paramètres on met les deux chiffres qu'on veut comparer là dedans la bonne réponse utiliser la bonne méthode mat du nearest intérieur comment on écrit ça round ok ouais pour arrondir au valentier le plus proche point square route comme ça vous trouvez la racine carré d'un nombre du nombre neuf n'est fait comme ça sqrt et un paramètre on est à l'intérieur le chiffre qu'on veut dont on veut trouver la racine c'est correct ou comparer dire que ici ça sera vrai si quand même alerte et quelque chose ça va afficher le résultat de ce qui se passe ici ici on met x on dit veut que ça affiche tout quand x est plus grand que y donc on va mettre plus grand c'est ça ça veut dire que il va comparer x égale à 10 il a créé à la 5 oui est-ce que x est supérieur à y oui 10 est supérieur à 5 donc ça va faire afficher ici vrai ça va afficher une boîte de dialogue avec vrai à l'intérieur est égal pour comparer également pour dire est-ce que lui est égal à lui on met comme ça égal égal quand ils ne sont pas égaux égaux pour dire qu'ils ne sont pas égaux on met point d'exclamation égale c'est dit que s'ils ne sont pas égaux ça va afficher vrai ici est-ce qu'ils sont égaux non donc ça va afficher vrai ils sont ils sont vraiment pas égaux c'est vrai qu'ils sont pas égaux c'est vrai qu'ils sont pas égaux le l'opérateur terner ici j'ai oublié comment on écrit ça aussi point d'interrogation c'est ça on met ici ce qu'on veut ils disent lorsque l'âge est inférieur à 18 alors ça met tout yant si jamais cette condition n'est pas respecté ça affiche ce qu'il ya ici ce truc s'appelle l'opérateur terner au lieu d'écrire si cela j'ai inférieur à 18 alors faire ceci ensuite écrit si l'âge est supérieur à 18 alors faire cela on peut l'écrire en ligne ligne on dit si l'âge inférieur à 18 point d'interrogation ça veut dire fait ceci ce qui est après le point d'interrogation si cette condition est respectée fait ce qu'il ya ici après les deux points d'interrogation si cette condition n'est pas respectée fait ce qu'il ya après les deux points qu'est ce que ça veut dire ici on est dans la section des if maintenant 10 soignez le le if voyez comment je mets les crochets comme ça voici comment on écrit une condition en javascript on dit on écrit if ici cette condition à respecter si x supérieur à y fait ce qu'il ya ici affiche ici hello world si x supérieur à y fait ce qu'il ya ici ça veut dire si cette condition à respecter fait ce qu'il ya dans le if à l'intérieur vont nous dire faire un autre if x is greater si que c'est plus grand que y fait ce qu'il ya ici pour dire fait sinon si ce n'est pas la src sinon fait autre chose voici sinon écrit goodbye si x supérieur à y si cette condition à respecter fait ce qu'il ya ici sinon fait ce qu'il ya ici fait ce qu'il ya ici